J'adore le café, notamment pour ses effets. Mais à quoi sont-ils dus ? Salut, c'est Chris, et bienvenue dans Matériques. La caféine, c'est un alcaloïde, reçu connu par le scientifique sous le nom de triméthylxanthine, qui est très soluble dans l'eau, n'a pas d'odeur et un goût très acide. De nos jours, plus de 80% de la population en consomme d'une manière ou d'une autre. A travers le café, évidemment, mais aussi les boissons énergétiques, les médicaments et même certains chewing-gums. C'est une des substances psychoactives d'origine naturelle les plus employées au monde. Elle est extraite des plantes poussant principalement dans les régions tropicales. Ces plantes s'en servent comme pesticides naturels contre les insectes et autres ennemis. Plus de 28 plantes contiennent naturellement de la caféine, comme le guarana, les noix de cola, le thé vert et évidemment le caféier. Sans compter les sous-espèces et les variations. La caféine était d'abord consommée grâce à l'ingestion directe de ces plantes. Elle se retrouve actuellement dans les produits à base de café, de thé, les sodas, les énergie drink, les compléments sportifs et même les antidouleurs. Une dose de 200 mg de caféine mettrait environ 40 heures à être métabolisée par votre foie, commençant par un pic de stimulation de 30 minutes à une heure après l'ingestion, avec une durée de vie moyenne de 5 à 6 heures dans votre organisme. Ensuite, elle est éliminée. C'est pour ça que les buveurs de café en boivent souvent, ils enchaînent les tasses pour maintenir le pic de stimulation. On peut d'ailleurs se demander si la caféine ne rendrait pas accro. Il existe effectivement des signes de manque chez des individus consommant régulièrement et à haute dose des boissons caféines. On peut constater des symptômes classiques d'une dépendance comme l'irritabilité, la fatigue, la perte de concentration et les maux de tête. Mais contrairement à une autre substance addictive, c'est plus une question de mauvaise habitude. Le système de la récompense n'est pas stimulé comme dans d'autres dépendances et une overdose est presque impossible à atteindre. Il faudrait consommer plus de 6 grammes de caféine pure par jour, entre 50 et 100 tasses. Les molécules de caféine fonctionnent en faisant croire à notre cerveau qui n'est pas fatigué. Elles ressemblent à une substance naturellement présente dans le corps, l'adénosine, qui quant à elle se fixe à des récepteurs de notre cerveau, nous donnant l'envie de dormir. La caféine viendra bloquer les récepteurs de l'adénosine. Elle boostera votre dopamine, vous donnera motivation, une sensation de légèreté et calmera même les douleurs inflammatoires. A ce qui paraît, elle pourrait même retarder la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou traiter certaines formes d'hyperactivité. Elle n'a pas que des bons côtés. Elle peut également engendrer des insomnies ou des sensations désagréables. Lors de son ingestion, notre corps relâche des hormones de stress et augmente sensiblement le rythme cardiaque, pouvant provoquer des tremblements et des sensations d'angoisse. Mais votre sensibilité à la caféine peut varier à cause de plusieurs facteurs. La génétique, votre corps n'est peut-être pas assez adapté pour métaboliser la substance correctement. La tolérance qui, elle, se travaille, contrairement à la génétique, c'est l'habitude de votre corps à métaboliser la substance. Les interactions, certaines substances ou traitements médicaux peuvent influencer votre sensibilité. Par exemple, la consommation de nicotine ou en grande quantité de jus de raisin. Mais pour être sûr d'éviter des effets désagréables ou une surconsommation, il existe des quantités recommandées. Évidemment, ces chiffres sont des moyennes et donc elles peuvent varier suivant votre corpulence, votre âge et votre état de santé. Mais voici quelques bases. Pour un adulte en bonne santé, entre 300 et 400 mg par jour. Pour une femme enceinte, entre 100 et 200 mg par jour. Pour un enfant de 13 à 18 ans, 100 mg par jour est un grand maximum. Et pour les enfants de moins de 13 ans, 0 mg par jour. Vous pouvez également calculer la quantité conseillée de votre boisson caféinée préférée. Vous pourrez retrouver ce lien et en apprendre plus sur la caféine et retrouver évidemment toutes les autres sources en description. Merci de nous avoir regardé. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vais aller me faire un café. Clique sur la vidéo de gauche pour retrouver le dernier épisode et sur celle de droite pour retrouver mon dernier épisode. Hé, pssst, abonne-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !